C'est l'Angleterre qui, la première, entreprend dès le XVIIe siècle la destruction systématique des communs. Le pouvoir royal mène la charge, comme dans les Fenlandes, ces zones marécageuses au nord-est du pays, que le roi privatise en 1626 pour en faire cadeau à ses proches. Les paysans se révoltent. Sous-titrage Société Radio-Canada Après vingt ans de résistance sporadique, les paysans sont vaincus. Aujourd'hui, il ne reste plus de leur marais que cette petite réserve naturelle cernée par les champs. Mais ce qui a le plus marqué le paysage anglais et l'imagination des contemporains, c'est le mouvement des enclosures, des clôtures érigées par les grands propriétaires terriens autour des terres communales dont ils se réservent l'usage, et autour de leurs propres champs qu'ils interdisent ainsi au parcours coutumier du bétail. L'enclosure consiste en ce qu'un propriétaire terrien revendique pour lui-même la propriété exclusive des terres communales. C'est un processus très anglais, qui requiert des lois du Parlement spécifiques pour chaque village. Je ne crois pas qu'il y ait un lien direct entre les enclosures et les redevances sur les terres communales que réclamaient les seigneurs du Moyen-Âge. Car les enclosures changent le statut même des terres, transformant des terres incultes en terres cultivées. Quand les seigneurs s'approprient des terres, les paysans n'ont plus aucun droit dessus. En revanche, quand les seigneurs exigent une redevance pour l'usage de la terre, les paysans conservent le droit de l'exploiter. Revendiquer la propriété est donc beaucoup plus radicale. Cela l'est même tellement que les enclosures nécessitent de modifier la législation, raison pour laquelle il faut une loi du Parlement pour clôturer. Les enclosures provoquent des centaines d'émeutes locales au XVIe et XVIIe siècles. Rares sont celles qui ont laissé une trace. Mais sur cette carte des environs de Norwich, on a dessiné l'emplacement d'un chêne. L'arbre, si c'est bien le bon, existe toujours. On l'appelle le chêne de quête, du nom du chef des paysans insurgés du Norfolk. En 1549, c'est au pied de cet arbre qu'ils se sont rassemblés pour aller s'attaquer aux clôtures, puis s'emparer de la ville de Norwich. Après trois semaines d'occupation, ils ont été défaits et quête, leur chef, pendu sur les remparts de la ville. Avec l'accaparement des communs, la campagne devient la chasse gardée de l'aristocratie, réservée à ses loisirs et à son enrichissement. Chassés de chez eux, les paysans partent par centaines de milliers mendier sur les routes ou chercher du travail en ville. La misère et la désertification des campagnes sont le prix à payer pour cette révolution agricole anglaise, s'adaptant aux variations du marché, pour donner la priorité tantôt aux moutons, tantôt aux céréales quand le cours de la laine baisse. L'Europe entière admire et cherche à imiter le modèle anglais. En France, il a de nombreux partisans au sein de l'administration royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada